La Seine-Maritime au Sénat compte 6 sièges sur 348, 6 fauteuils de sages à renouveler en un seul tour de scrutin par les grands électeurs. Des élus locaux qui n'auront cette fois que l'embarras du choix entre 8 listes, à commencer par une diversité symptomatique à droite où les amis d'hier partiront en ordre dispersé. Alfred Tracipayoc, premier à inscrire sa liste en préfecture, est toujours un des barons de l'UMP Sénomarine, mais un baron désormais isolé et un peu amer qui veut jouer la carte de l'indépendance. C'est tout à fait un message envoyé aux états-majors parisiens. Nous souhaitons que tout ce cinéma qui a pu exister et qui existe peut-être encore, s'arrête. Qu'est-ce qu'on propose au maire ? De défendre les petites communes, de défendre la ruralité, d'arrêter d'asphyxier financièrement nos communes et puis de faire en sorte que les intercommunalités vivent. Fiers de leur bilan, deux sénateurs sortant UMP et UDI se sont au contraire unis avec la bénédiction de leurs instances respectives pour mener liste commune. Catherine Morin de Sailly et Charles Revet, deux pointus régionales pour qui la conquête d'un siège de plus à droite relève du défi collectif. Une liste doit représenter l'ensemble des élus locaux. Nous avons plus que jamais le devoir d'être unis et rassemblés. Nous avons été investis officiellement par nos formations politiques, mais notre légitimité, je voudrais dire, nous la tenons avant tout de notre travail, de notre bilan au sénateur sortant, moi-même, Charles Revet, Patrick Gellard, mais aussi de la légitimité de ce que représentent chacun des candidats de notre liste. Les grands électeurs verront qu'il y a un enjeu extrêmement important. Nous pouvons regagner le Sénat, mais à condition de se mobiliser et que nous puissions apporter un quatrième siège dans ce département. Un discours qui s'adresse aussi à deux autres personnalités de droite, Brigitte Brière, ex-adjointe à la mairie de Rouen, qui porte les couleurs de Nicolas Dupont-Aignan, et à Régine Marre, qui présente, elle, une liste centriste, mais indépendante et sans étiquette. Face à ce quatuor, le cinquième élément viendra de l'extrême droite, puisque le Front National présente lui aussi une liste conduite par le Havray, Philippe Fouché-Saillenfest. Plus à gauche, là non plus pas vraiment d'union sacrée, c'est Didier Marie, successeur de Marc Massion depuis huit mois, qui dirige une liste PS-PRG d'hiver gauche, avec le discours bien rodé d'un ex-président socialiste de Conseil Général. Les régions doivent être renforcées. Nous sommes favorables à ce que les départements soient maintenus, même si le périmètre de leurs compétences peut être révisé. Et nous souhaitons que l'on renforce l'intercommunalité, qui est le meilleur moyen pour les communes de porter leurs projets en mutualisant et en innovant. Vent debout contre le gouvernement et la réforme des collectivités territoriales, les communistes partiront une nouvelle fois seuls, avec Thierry Foucault qui brigue un troisième mandat de sénateur. Il faut des moyens pour les collectivités, pour mettre en place les politiques qu'ils souhaitent, arrêter avec l'érosion des baisses de dotations et mettre en place aussi l'écoute des élus. Enfin, tous devront aussi compter avec Europe Ecologie Les Verts, qui avec Véronique Bérégovoy, vice-présidente du Conseil Régional, espère bien peser aussi dans une campagne qui s'annonce courte mais dense. Les grands électeurs voteront le 28 septembre prochain.